Oh ça commence ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que moi personnellement j'adore regarder, c'est des vidéos où on donne des idées cadeaux. Donc étant donné que je ne suis pas Crésus et que j'ai pas plein de marques qui m'offrent plein de choses, et bah du coup moi je veux juste vraiment vous donner des idées et vous mettre des photos, des choses que moi je pense offrir à ma mère, et également tous les liens en barre d'infos pour que ça soit plus rapide pour vous s'il y a une des idées qui vous plaît. Donc d'abord, moi un cadeau que j'adore faire, et que ça soit pour ma maman ou pour qui que ce soit d'ailleurs, quelqu'un qui me tient à cœur, j'aime bien reprendre une photo de moi et de la personne, donc là en l'occurrence on parle de la fête des mères Elodie, donc de ma maman. Pourquoi pas une photo de vous quand vous étiez beaucoup plus jeune, et de la mettre dans un cadre. Soit vous prenez un cadre tout simple que vous allez customiser vous-même avec des autocollants, du washing tape, enfin bref, tout ce que vous voulez. Soit tout simplement vous vous rendez à Maison du Monde, à Ikea, il y a des cadres qui sont à tomber, et vous mettez la photo dedans, un petit mot derrière, emballé, c'est pesé j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est le cadeau le plus personnel qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est-à-dire de rappeler un moment, et en plus de pouvoir exposer un bel objet dans la maison, on aime tous ça, donc du coup voilà, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Dans le même esprit, il y a différents sites internet, ou applications d'ailleurs, qui vous permettent d'avoir justement vos photos. Donc il y a FreePrint, pardon, moi c'est une application que j'ai sur mon téléphone, en fait j'ai droit à 15 ou 30 photos, je sais plus, gratuites par mois. Je paye juste les frais de port qui sont à 4,99€. J'adore faire ça régulièrement, comme ça, ça me permet de construire des albums, des choses comme ça. Et en plus, ce genre d'application vous permet d'avoir des objets un petit peu plus originaux, c'est-à-dire des cadres photos, comme on disait tout à l'heure, mais également faire un effet peinture, faire sur un mug, faire, moi je sais pas, sur des housses de coussins, des calendriers, des livres photos, enfin bref, tout plein de trucs, quoi. Alors je sais que chez Chiriz, en ce moment, il y a des codes promo qui circulent pour justement avoir un cadre photo en métal. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai ici, où vous choisissez la photo que vous voulez, puis justement vous pouvez mettre un cadre, une phrase, pardon, derrière, tout est personnalisable. Donc du coup, voilà, pour ce qui est des photos et des cadeaux hyper méga personnels. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Ensuite, cadeau qui fait hyper plaisir aussi, c'est les bougies bijoux. Donc là, on a différentes marques. Moi, une marque que j'aime beaucoup, c'est Bijou Bijou. La moyenne, elle est à 49, enfin, la moyenne des prix, c'est 49 euros. Donc c'est une bougie quand même qui va, qui a un petit budget, quoi. Mais l'avantage, c'est que vous avez vraiment un très, très joli cadeau par rapport à Joël Candel. Moi, j'avais offert celle-là à ma mère pour Noël ou pour son anniversaire, je ne me rappelle plus. Et bon, elle a eu une très jolie paire de boucles d'oreilles, ce n'est pas le problème. Mais du coup, qui n'était pas trop dans son style, tu vois. Elle était contente ou contente de la bougie, du pot qu'elle peut recycler, mais autant du bijou, pas trop. Alors que je trouve que sur Bougie Bougie, les bijoux qui sont déjà parus, en fait, dans les différentes bougies qu'ils ont pu sortir, je trouve que c'est vraiment plus adapté à une femme d'âge mûr, même un peu plus tôt, la trentaine. Et du coup, je trouve ça... Je les trouve beaucoup plus jolies. En plus, elles sont vraiment bonnes. Elles sont de bonne taille. Donc du coup, déjà, dans une pièce comme un salon, ça va vraiment sentir quelque chose. Et puis bien sûr, il y a ma jolie candle également qui fait des bougies et des bandes de bain. Si votre maman, elle aime bien aussi le bain, pourquoi pas ? Ensuite, j'avais pensé à un soin, un spa ou un massage. Parce que les mamans, qu'elles aient encore des enfants ou pas chez elles, elles ont quand même rarement le temps de prendre du temps pour soi. Et du coup, je me dis que qu'aller un samedi avec ta maman pour aller se faire un petit resto, un peu de shopping, plus un massage... Moi, je dis, c'est chapeau ! Personnellement, je ne suis pas maman, mais si quelqu'un veut m'offrir ça, je suis là. Salut ! Donc voilà, ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau qui est plutôt pas mal. Après, bien sûr, il faut avoir le budget pour envelopper une journée comme ça. Il faut compter, je pense, 100-150 euros à peu près. Mais il y a moyen de se faire une crêperie à 10 balles et un massage de 30 minutes à 30 euros. Il y a moyen aussi. Après, faites en fonction de votre budget, bien évidemment. Et puis, pour rester dans le même délire, du coup, un ciné, un bowling... Je ne sais pas, moi, si votre maman, elle aime bien les osos, emmenez-la aux osos ! Qu'est-ce qui vous en empêche ? Du temps ! On en a toujours. Il faut juste savoir le poser. Et puis, bien sûr, si votre maman, elle est hyper méga coquette, une belle palette de maquillage, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est des beaux objets. Et puis, voilà, on adore ça. Et puis, du soin, si elle est plus soin et pas maquillage. Bref, voilà. Vous m'avez comprise dans l'idée. Écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que je ne vous présente strictement, physiquement, rien du tout à part ma personne. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air parce que ça fait plaisir et ça me permet de savoir un petit peu ce que vous, vous préférez sur ma chaîne, ce que vous avez envie que je reproduise ou pas. Donc, voilà. Et puis, vous abonnez si vous tombez par hasard sur ma chaîne et que ce n'est pas fait. Ça fait plaisir aussi. Et puis, voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.